Et salut tout le monde, c'est Luthor. Quel plaisir de vous retrouver aussi régulièrement. Bah ouais, franchement, moi ça va super parce que là, je refais du contenu très régulièrement parce que j'ai des choses à dire et bah faire ce qui me plaît forcément, ça me fait kiffer. Donc vous, j'espère que ça va chez vous et j'espère que voilà tout ça, bah ça vous plaît aussi. Ce petit moment de hype, ce petit moment de curiosité, etc. Bref, merci d'être là les amis, le like, l'abonnement si ça vous fait kiffer. Mais dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. On va parler notamment de nouvelles licences, de nouveaux championnats qu'on va retrouver sur eFootball. Donc ça, c'est plutôt cool. Tiens, je vais vous parler d'un truc que vous me demandez beaucoup. On va parler aussi de la Ligue des Masters, du mode coop, du mode 10v10, etc. Donc ça, on va en parler. Et on va également parler du mode Dream Team, du nouveau mode MyClub puisqu'on a des images qui sont sorties, des images officielles avec une qualité dégueulasse. Mais ça nous donne un petit aperçu. Et vous allez voir qu'il y a du bon, mais aussi du mauvais. Voilà, un petit peu comme d'habitude. Et moi, je suis là pour vous donner mon avis et pour vous montrer ça, pour que vous, vous donniez votre avis également. Et ça, c'est plutôt cool. Pour commencer, je voudrais revenir un petit peu sur les dernières vidéos et surtout sur vos retours. Pourquoi ? Déjà parce que Tao, le journaliste que j'ai interviewé, m'a dit quelque chose. Il m'a dit, franchement, tu as une communauté qui est incroyable. Les mecs, la communauté d'eFootball, elle est super bienveillante, etc. Donc, c'est vrai, je voulais vous le dire et je pense que je le dis pas assez. On est une commune qui est incroyable. On n'est pas très nombreux, mais vous êtes très actifs et très bienveillants. Et en fait, je dois faire un petit peu mon mea culpa parce que j'ai trop souvent parlé de la très petite minorité de gens teubés, de gens relous, de cassos de notre communauté. Alors que vous êtes une extrême majorité à être des gens bienveillants, des gens adorables, etc. Donc voilà, il faut remettre les choses dans l'ordre. Merci d'être comme ça, les amis. Et je pense qu'on est quand même une des communautés avec un taux de gentillesse les plus importants du jeu vidéo. Et Tao me l'a fait rappeler. Donc voilà, je voulais vous le dire. Dans la dernière vidéo, vous avez été également très nombreux à participer dans les commentaires, à donner votre avis. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment deux clans qui se distinguaient. Le premier clan qui était un petit peu comme moi, un petit peu curieux, un petit peu hypé par ce renouveau. Et peut-être, peut-être pas hypé, mais peut-être qu'on est quand même dans l'espoir d'avoir un jeu qui nous plaît. Et je pense que voilà, c'est important. L'autre catégorie, c'est des gens en fait qui me disent « Ben voilà, moi, je n'y crois plus à Konami. Ils se sont trop foutus de ma gueule. Le jeu, il est moche. Ça ne me plaît pas, etc. » En fait, je comprends également totalement votre avis. Je voulais juste vous le dire, les gars. Je comprends que vous ayez été tellement déçus que maintenant, vous n'y croyez plus. Et que vous, en gros, vous me dites « Voilà, moi, je vais le tester. Il me plaît, il me plaît. Il ne me plaît pas. Voilà, mais je ne me hype plus. » Donc, les gars, voilà. Je voulais juste vous dire que je comprends totalement ce point de vue-là. Et j'en suis quand même pas si loin, tu vois. Donc, je vous ai dit en début de vidéo que j'allais vous parler de la Ligue des Masters et du mode coop. Parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Et je n'en ai pas parlé depuis un moment. Alors, le mode Ligue des Masters, je vous rappelle déjà ce qui avait été dit. Ce qui avait été dit, c'était que le mode Ligue des Masters arriverait sur eFootball en mode DLC, en version DLC payante. Voilà, je vous rappelle que le reste du jeu est free-to-play. Mais ça, ce sera un DLC payant. Où on en est aujourd'hui ? Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, si je n'en ai pas parlé, c'est que Konami n'en a pas parlé. Si Konami n'en a pas parlé, il est sûr et certain que ce mode, malheureusement, ne sortira pas la semaine prochaine, le 14. Je pense qu'il faudra attendre. Voilà, je suis désolé pour vous. Alors, attendre combien de temps ? Vous allez voir, je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais il va se passer des choses tous les deux mois dans cet eFootball. Donc, espérons que dans deux mois, il y ait ce mode qui va sortir. Voilà. Pour l'instant, malheureusement, je n'ai rien de plus à dire. Et je sais que ça va râler dans les commentaires. Je comprends tout à fait. Le mode coop. Alors, à la base, le mode coop, je vous avais dit que le mode coop, c'était fini. Parce que ça n'apparaissait nulle part. Et Konami n'en parlait pas. Je pense que la communauté a fait tellement de bruit qu'ils ont été obligés de revoir un petit peu leur copie. Et Durandil nous avait dit, il y a quelques temps maintenant, que dans les fichiers du jeu apparaissait bien un mode coop 2v2 et 3v3, je crois. Malheureusement, pas de traces du 10v10. Voilà. À moins que je dise des bêtises. Et si Durandil me corrige, voilà. Mais à coup le pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Alors, c'est une bonne chose quand même qu'on ait du 2v2 et du 3v3. Mais comme le mode League des Masters, on n'en a pas entendu parler. Donc, j'en conclue que malheureusement, je pense que le mode 2v2, 3v3, le mode coop, ne sortira pas lui aussi la semaine prochaine. Mais voilà. Dans deux mois, dans quatre mois. Voilà. Vous avez un petit peu compris. Je pense qu'on va avoir du contenu tous les deux mois. Donc, ils vont peut-être étaler volontairement. En même temps, ça peut se comprendre. S'ils sortent tout d'un coup et que derrière, ils ne font plus rien, le jeu perd un petit peu en attractivité. Maintenant, je comprends que les joueurs qui jouent uniquement en League des Masters et uniquement en coop, ça va encore être long. Et voilà. Malheureusement pour eux, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est comme ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va parler du nouveau mode MyClub. Il va falloir s'habituer à l'appeler par son vrai nom le mode Dream Team. Encore moi, je le répète, je trouve que ce n'est pas mal comme nom Dream Team. En tout cas, ce n'est pas plus dégueu que MyClub. Bref, je préfère même Dream Team. Donc, le mode Dream Team, on a des aperçus de captures. Alors, c'est des captures d'une vidéo YouTube qui filme une télé. Mais c'est des vidéos officielles. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut dire et c'est quelque chose d'important. Là, on n'est pas sur des théories, on n'est pas sur des leaks, etc. C'est des vidéos officielles où en fait, c'est des journalistes qui ont interviewé Roby, le responsable communication e-football au Brésil. Donc voilà, officiel, important. Alors, on voit qu'au niveau des menus, ce n'est pas ouf. On ne va pas se mentir. Et on retrouve ce bleu, ce jaune et ce rose qui, moi, personnellement, je trouve dégueulasse. Mais je ne suis pas le seul. En tout cas, je n'ai vu personne me dire « Ah bon, moi, je trouve que c'est magnifique. » Non, tout le monde trouve ça dégueulasse. Donc, Konami, vous avez dit que vous écoutiez la communauté ? Écoutez-nous encore parce que nous, on vous le dit, Konami. Vos menus, c'est dégueulasse. Franchement, le graphiste, j'espère qu'il a été payé en like et en retweet parce que bref. Et d'ailleurs, en parlant de graphiste, le frère Ockini est en train de bosser pour proposer, lui, sa version des menus avec les mêmes couleurs. Donc, bleu, jaune, rose, je ne suis pas sûr. Mais bleu, jaune, vous allez voir que ce n'est pas le bleu et le jaune le problème. C'est déjà le choix du bleu et du jaune. Et c'est comment ? Bref, c'est dégueulasse. Kini va faire mieux. Et j'espère que vous serez tous avec moi pour pousser ça sur les réseaux, pour montrer à Konami qu'il faut qu'il change et qu'il continue à nous écouter parce que voilà, on va le voir, ils nous ont écoutés. Et ça va quand même être beaucoup mieux que ce qu'ils nous ont sorti à la base. Donc, les menus, ce n'est pas ouf. Vous en conviendrez. On voit également le plan de jeu du mode My Club. Alors, c'est pareil, ce n'est pas ouf, on ne va pas se mentir. Mais il y a un truc que j'aime bien, tu vois. On va pointer les trucs qu'on aime bien, les gars. Le truc que j'aime bien, c'est au niveau des cartes, tu vois, au niveau des joueurs. On le voit avec sa carte. Ça, je trouve que c'est sympa. Alors là, forcément, vous allez me dire, on ne voit pas grand-chose. C'est tout flou, dégueulasse. Je suis d'accord. Mais voilà, je trouve que ça, c'est peut-être le côté bon. Alors, on voit qu'il y a des trucs qui sont un petit peu blanchis là. On ne voit pas trop ce qu'il y a. On voit que tu as le coach à gauche. Voilà. Et on voit qu'il y a toujours un esprit d'équipe là qui est à 72. Voilà. Donc, on reste sur du MyClub. On voit que quand on est habitué à MyClub, c'est la même chose. Juste, ils ont un petit peu modifié l'apparence des cartes qui est un petit peu plus sympa. Mais sinon, pas de révolution. Vous allez voir qu'il y a d'autres choses. Là, c'est beaucoup plus intéressant, les gars. C'est le mode eFootball League. Donc, dans Dream Team, en fait, la compétition va être en division. Donc, ça, ça fait plaisir parce que c'est tout ce qu'on demandait. Ça fait un moment qu'on voulait des vraies divisions. Ou au moins, tu sais que si tu es en div 8, c'est mieux que si tu es en div 9. Et c'est moins bien que si tu es en div 6. Alors, ça paraît complètement con comme ça. Mais rappelez-vous, sur MyClub, il n'y avait pas de division. C'était une note. Une note qui ne voulait franchement pas dire grand-chose. Pourquoi ? Parce que si tu farmais, automatiquement, mécaniquement, tu arrivais à monter ta note. Sans être forcément très bon. Donc, ça, ce n'était pas ouf. Mode division, très, très bien. Je suis très content. Bon, les saisons vont être en 2 mois. Donc, ce sera des saisons de 2 mois. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'Event tous les 2 mois. Ils disent avec des thèmes. Donc, chaque 2 mois, ce sera un thème différent. Voilà, plutôt cool. Et les divisions dureront 28 jours. En gros, dans une saison, tu auras 2 divisions. Tu vois, tu auras 2 périodes. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Ligue de 28 jours et saison de 2 mois. Donc, voilà. D'ailleurs, sur cette petite image, on voit des récompenses. On voit des récompenses. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur l'image de gauche vers la droite. On voit petit rond jaune, petit rond rose. Donc, ça, c'est des pièces. Et je crois que les roses, c'est les tirages. Donc, voilà. Ensuite, on voit, par rapport au changement de poste, on voit là une illustration avec la casette. Alors, ça, je vous l'ai fait voir dans le gameplay exclusif que je vous ai présenté. Mais en fait, les joueurs, si vous ne les mettez pas à leur bon poste, leur note, elle baisse. Donc là, vous voyez que la casette, son poste de prédilection, c'est AC. Mais vous pouvez le mettre en AID, AIG, SA et MO. Mais si vous le mettez dans ces postes-là, sa note, elle baisse parce que c'est en rose pâle. Alors, il y aura, du coup, je pense, des cartes pour passer ces zones en rose foncée. Les changements de poste, on s'en rappelle sur MyClub. Et du coup, là, il ne perdra pas de note. Mais ça, c'est toujours sympa. Je trouve que ce n'est pas mal. Et ça évite de trop faire n'importe quoi. Tiens, petite info aussi de tout ce qu'on a vu sur les réseaux. On n'a pas vu de jeu avec 4 DC. On n'a pas vu de jeu avec 3 AC. Donc, je pense que ce ne sera pas possible. Mais c'est plutôt pas mal pour l'esprit du foot. Enfin, on termine avec une image qui m'intrigue énormément et qui me chauffe de fou. Alors là, vous allez vous dire, Aluthor, calme-toi. On parle d'e-football. Oui, ça, ça me chauffe de fou. Alors, je vous fais voir l'image. Ça vient toujours de la même source, de cette même vidéo officielle YouTube. Regardez sur cette image. Déjà, la qualité est bien meilleure. On voit Messi. Alors, Messi, 97 de note. C'est une carte spéciale. Bref, une très belle carte. Mais regardez juste en dessous. On voit shoot, pass, dribble et dextérité. Et on voit qu'on peut bouger ça. Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'info. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir des points à accorder quand le joueur va monter. Tu vois, en fait, ça ne va pas monter tout. Et tu vas pouvoir choisir dans quoi tu dépenses tes points. C'est très, très bien. Pourquoi ? Parce que ça va éviter qu'on ait tous le même joueur. C'est-à-dire qu'on pourra avoir tous ce Messi-là avec la note maximale. C'est-à-dire qu'on aura monté 40 sur 40. Tu vois que là, il monte jusqu'à 40. Mais tu en auras un qui aura tout monté en shoot. Et tu en auras un autre qui aura tout monté en passe, etc. Donc, on n'aura pas le même joueur. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ça, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Comme quoi, Konami, des fois, il savent avoir des bonnes idées. Et j'ai toujours dit que ce truc de faire évoluer ses joueurs, c'était génial. Et c'est ce qui manque beaucoup à FIFA. Donc là, franchement, Konami, j'ai rien à dire. Bravo là-dessus. J'ai hâte de tester ça. Voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, les gars, je suis à l'affût sur tous les réseaux. Je suis aware, tu vois, pour vous délivrer toutes les infos dès que je les ai. Et si je ne vous parle pas de certaines choses, c'est tout simplement parce que je n'ai pas les infos. Je ne vous cache rien. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je n'ai pas d'infos en plus par rapport à vous, sauf sur le côté eFootball Pro. Mais tout le reste, je n'ai pas d'infos en plus par rapport à vous. Donc voilà, c'est juste pour que vous le sachiez. C'était Luthor. Je vous souhaite une très bonne journée. Allez voter. Ciao, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada